Pourquoi tout ça me semble si familier? Bonjour et bienvenue à Chuck B. Critique! Aujourd'hui je donne mon avis sur le film d'horreur intitulé Brams, le garçon 2 C'est tout croche comme titre, sérieux Version française de Brams, the boy 2 C'est scénarisé par Stacey Menear et réalisé par William Brent Bell La même scénariste et le même réalisateur que le premier film Et sa main en vedette, Katie Holmes C'est pas mal ça, les autres sont un peu moins connus Lorsqu'une jeune famille aménage près d'un manoir au sinistre passé Leur fils devient subitement obsédé par une vieille poupée nommée Brams Qui leur fera vivre un vrai cauchemar avec sa liste de règles bien précises En partant, je dois dire que j'aime bien le premier film Qui, au-delà de sa conclusion surprenante A une bonne ambiance et, à la première écoute M'a fait constamment douter sur la raison derrière les événements étranges Et donc, dès le moment que j'ai appris qu'une suite était prévue Je suis devenu très intrigué par celle-ci Surtout en considérant la manière dont le premier se termine J'ai aimé l'aspect d'influence maléfique que la poupée Brams a sur le jeune Jude Mais j'aurais préféré que ça soit abordé de façon à laisser plus place à l'interprétation On comprend en effet rapidement qu'il y a un élément surnaturel qui se trame derrière tout ça À l'opposé du premier film où on n'était jamais vraiment certain si c'était le cas Sans le jeu des théories et suspicions que l'original nous apportait Ben, il reste qu'un film d'épouvante plutôt conventionnel C'est pas nécessairement mauvais Mais ça rentre malheureusement dans la catégorie des rapidement oubliables C'est plate ! On sent clairement que, suite au succès-surprise du premier film Les producteurs ont demandé aux créateurs de Pondre une suite coûte que coûte Et qui ont accepté, malgré que leur histoire n'avait probablement pas De continuité de préalablement prévue Mais par contre, je dois quand même dire que Katie Holmes était assez bonne en mère Préoccupée par la guérison psychologique de son fils ayant subi un traumatisme D'ailleurs, j'ai trouvé que le jeune interprète Christopher Convery s'est bien débrouillé dans son rôle Surtout qu'il est un peu muet pour une partie du film Et doit donc véhiculer ses émotions sans l'usage de la parole J'ai aussi aimé Brahms en général Qu'est-ce que vous étudiez à la ruche ? En général ? En général ? Il fait quand même peur en étant simplement bien habillé assis à une table Et mention spéciale à son look final C'était plutôt réussi En conclusion, en tant que poupée maléfique Disons que c'est pas Annabelle ou Chucky Et en tant que film d'enfant sadique Je préfère de loin The Good Son avec Macaulay Culkin Et We Need To Talk About Kevin Ah ouais Kevin aussi, continue comme ça Même si ce nouveau film change un peu malheureusement les événements du premier Je vais quand même continuer de l'aimer Mais pour ce qui est de celui-ci Je pense pas vraiment avoir envie de le revisiter un jour Je vous conseille donc d'éviter cette suite inutile Et si vous avez pas vu le premier, allez le découvrir à la place Donc ma note pour Brahms The Boy 2 Version française de Brahms Le Garçon 2 Encore une fois, très laid comme titre Est de Deux gars et demi qui connaissent rien sur cinq 2.5 sur cinq Avant de terminer, j'aimerais savoir Quelle est votre deuxième suite de films d'horreur préférés ? Très spécifique je sais, mais rendu là Moi je dirais que c'est Scream 2 Les trois je les aime vraiment Mais j'ai une place particulière dans mon coeur pour celui-là Surtout la scène d'introduction au cinéma Dans mes préférés de films d'horreur tout court Et vous, quel est votre deuxième opus de films d'horreur favoris ? Avez-vous vu Brahms The Boy 2 ? Qu'en pensez-vous ? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous Si vous aimez ce type de vidéos, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Et de commenter si le coeur vous en dit Merci d'avoir écouté, à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !